En attendant le résultat de Saint-Etienne à Guingamp samedi 19h, Angers a repris la deuxième place de Ligue 2 en dominant Pau 2 à 1, vendredi. Concarneau, battu à Grenoble 1 à 2 et QRM. Vaincus chez lui par Dunkerque 1 à 2, sont relégués en national. En attendant samedi, avec les cruciaux au cerf, Paris FC 15h et Guingamp, Saint-Etienne 19h. Angers a repris la deuxième place au vert avec un point de plus et leur a donc mis la pression, en dominant Pau 2 à 1, revenant aussi à trois longueurs de l'Aja. Pour cela, le SCO s'en est remis à une magnifique frappe enroulée du droit de Imad Abdelhi 13e, ainsi hauteur de son neuvième but de la saison en L2, puis à une frappe croisée du gauche de Hanin suite à un mauvais renvoi Pallois 52e. Malgré la réduction du score, signé Jean Ruiz en force du droit sur un corner mal négocié par Diony 56e, pour ainsi presque abandonner tout espoir d'arracher la dernière place de barragiste. La cinquième, occupée par le Paris FC, car il en reste à quatre points. Grâce à son succès tardif mais mérité devant Laval 1 à 0, grâce à un but de Brahimi qui a bien suivi une frappe de Gomis repoussée par Samassa 86e. Quand, sixième, est lui revenu à un seul point du Paris FC, cinquième, qui jouera donc à Auxerre samedi. Les malherbistes peuvent donc encore espérer arracher les barrages. D'autant plus qu'ils sont aussi revenus à seulement deux longueurs de Rodez. Le quatrième, qui s'est assez lourdement incliné à domicile devant Annecy 1 à 3. En s'inclinant respectivement à Grenoble 1 à 2, où Bonnet a réussi un joli doublé, 41e SP. Et 43e d'une volée du gauche à bout portant. 43e et à domicile contre Dunkerque 1 à 2, Concarneau et QRM ont officiellement été relégués en nationale, où ils rejoignent donc Valenciennes. Déjà condamnés depuis longtemps. Les Dunkerquois, eux, qui ont marqué à QRM, qui avaient pourtant ouvert le score sur une tête de Coulibaly servi par un centre idéal de Yadé. 24e grâce à une reprise de Maurer du droit 52e et à un but opportuniste de Gbamin 69e, sont quasiment maintenus. Quasiment, parce qu'il faut attendre la décision de la commission de discipline après les incidents survenus à 3. 17e et premier relégable qui se trouve à cette longueur mais avec un match en moins, puisque sa réception de Valenciennes a été définitivement arrêtée à la 89e minute à 1. Bordeaux a de son côté mathématiquement assuré son maintien en étriant la Cajaccio 4 à 0, s'offrant ainsi enfin sa plus large victoire de la saison, grâce à des buts de Pedro Diaz 6e. David Hachvili 28e, Bardet 87e, S.P. et Nsamba 90 plus 1. Enfin, dans un match sans enjeu, Amiens s'est imposé 2 à 1 à Bastia grâce à un fort joli doublé express du surpuissant Louis Mafuta 35e. 38e, 2e meilleur buteur de L2 avec 15 réalisations. « Partie de la Cajun gré Anna Acquivita Méade mille – current 54e-turb mergers » « Partie de la Cajun gré Anna Revy » « Partie de la Cajun gré Anna Revy » « Partie de la Cajun gré Anna Revy »